Le premier week-end de juillet n'était pas synonyme de grandes vacances pour tout le monde. Les pilotes du championnat de France de Superbike s'étaient donné rendez-vous à Manicourt pour la cinquième épreuve de la saison. Une manche qui marque le début de la deuxième partie de championnat. Deux courses sont au programme dans toutes les catégories et chaque point distribué devient décisif dans la course au titre. Après une course mouvementée de l'Ednon, les écarts se sont resserrés en Superbike tout comme en Supersport où Ginex et Salchow sont à égalité avec 111 points. Autre enjeu de taille ce week-end, mais en trophée Pirelli 600 cette fois, ce sont les wild cards distribués en fin de saison pour participer à une manche d'Européenne Superstock. C'est la commission nationale de vitesse en accord avec Pirelli qui distribue ce précieux sésame en fin d'année. Patrick Coutan, président de la commission, nous rappelle déjà ce que représente le trophée Pirelli 600 pour la FFM. Le trophée Pirelli 600 c'est pour nous le début des compétitions pour les jeunes. C'est la première marche, ensuite on peut aller vers l'Europe et pourquoi pas un championnat du monde. En France on aura trois wild cards, le circuit n'est pas encore décidé mais c'est trois wild cards avec Pirelli et on aura donc trois représentants français sur cette finale, peut-être ici à Malincourt ou ailleurs. Il y en a encore quatre à pouvoir prétendre à une wild card, les quatre premiers du championnat, Claire, Gourin, Bercher, Texier. Cette wild card est une vraie opportunité et parfois même un réel objectif de saison. C'est un objectif plus grand que même le titre parce qu'on a le titre c'est bien mais ce qu'on vit c'est l'Europe, le mondial. Donc c'est sûr que c'est toujours bien d'être invité à une wild card dans le championnat d'Europe 600. On rentre dans un gros championnat, le mondial, donc c'est sûr que ça nous fait rêver déjà, ça nous fait plaisir d'être là-bas. Et après ça permet de nous mesurer dans la catégorie supérieure, donc c'est vrai qu'on est en France et l'étape prochaine c'est l'Europe. Donc c'est vrai que c'est important cette manche-là de bien figurer devant et d'essayer de faire le mieux possible. Vu que je suis dans les trois premiers du championnat et qu'ils sélectionnent les trois premiers, je suis encore plus concerné que les autres. Donc c'est vrai qu'on y pense, on essaye de faire des chronos respectables pour voir un peu où on se situe sur le super stock. Mais ce qui motive surtout les pilotes c'est l'expérience engrangée sur ces courses internationales. Comme ça, ça nous permet de nous juger par rapport à notre niveau européen encore une fois, mais je pense que c'est une bonne opportunité que nous offre Pyrénus. Ça représente déjà une bonne expérience, de roulir en championnat européen. Après trois années de moto, ça serait sympa de faire une course en championnat européen. Une bonne expérience. C'est pour voir, pour essayer de se faire remarquer le plus possible. Dès qu'on voit 4, c'est pour se faire remarquer, pas pour se tourner les pouces. Donc voilà, c'est vraiment, on y va pour faire quelque chose de bien. Et puis voilà, pour l'avenir, ce serait de faire une saison entière. On sait que ça coûte cher. Donc voilà, c'est essayer de faire le mieux possible. Le samedi, c'est Thibaut Gourin qui décroche sa deuxième pôle de la saison devant Bercher, Juillet, Goucher et Texier. Le leader du championnat, Claire, est sixième. A l'extinction des feux, Claire réalise un excellent envol en gagnant trois places. Il attaque dans le même tour Bercher et Gourin. Au terme de la première boucle, le top 5 est le suivant. Gourin reste leader devant Bercher, Claire, Gouger et Cudeville. Au virage du château d'eau, dans le troisième tour, Gourin part à la faute et ne peut pas repartir. Il laisse Bercher prendre la tête et creuser un léger écart sur Claire. Texier, troisième dans la roue du leader du championnat. Mais au huitième tour, il part à la faute et se voit contraint à l'abandon. Deux des prétendants au titre sont déjà out. Une chute qui fait les affaires de Gouger et qui monte provisoirement sur le podium avant de devoir renoncer, laissant la troisième place à Kevin Mecco à la lutte avec Cudeville. Alors qu'il a course gagnée, Morgan Bercher commet une erreur qui lui coûte la victoire. Il croit passer sous le drapeau à Damier mais en fait il reste un tour. Du coup, il relâche son effort, ce qui fait les affaires de Claire qui le double et file vers son premier succès. Dimanche, pour la deuxième course, Bercher veut faire oublier son erreur de la veille et il s'offre la pôle devant Claire et Juillet sur la première ligne. Derrière, Gourin, Gouger et Texier occupent le deuxième rang. Malheureusement, l'embrayage de Texier lâche dans le tour de chauffe, il ne peut prendre part à la course. Hugo Clerc bondit de sa deuxième position et prend le meilleur départ. Mais très vite, Morgan Bercher reprend sa position de leader. Les deux adversaires creusent l'écart, laissant Gourin esseler en troisième position. La bataille pour la quatrième place fait rage entre Juillet, Méco et Gouger. Les trois pilotes s'échangent les places pendant quelques tours jusqu'à ce que Gouger s'installe solidement à cette position. En fin de course, Killer pousse fort et revient à grand pas sur Bercher, à tel point qu'au dixième tour, l'écart entre les deux hommes est de 277 millièmes seulement. Mais le pilote PMR tient bon et prend sa revanche. Quand on est leader au dernier tour, c'est toujours compliqué. J'ai essayé de fermer les portes, donc forcément une bonne réaccélération. J'ai quand même réussi à garder l'ascendant, donc je suis vraiment content. Au championnat, il y a du changement. Avec ses deux courses manquées, Pierre Texier chute en cinquième position, laissant la quatrième place à Méco. Sur le podium, Kler est toujours leader avec 26 points d'avance sur Bercher, qui lui gravit marche et passe Gourin. Le championnat moto 3 a entré lui aussi dans sa deuxième moitié de saison ce week-end, et Christophe Arciéro se présentait sur le circuit de Manicourt, avec une avance confortable en tête du championnat. Mais hors de question de se relâcher pour autant. Mon objectif, à tout prix, c'est surtout d'améliorer mes chronos, et de rester serein et de gérer les points pour être titré à la fin de la saison. Après avoir signé la pôle du samedi, Christophe Arciéro concrétit sa bonne position, en menant les débats dès le premier tour de course. Castillo-Giovanni pointe en deuxième position devant Boulom. Au fil de la course, il se rapproche du leader. Il attaque finalement dans le septième tour et prend le leadership l'espace d'un instant. Arciéro réplique immédiatement et reprend son bien. Quant à Enzo Boulom, il est contraint à l'abandon dans le dernier tour, alors qu'il occupait la troisième marche du podium provisoire. Arciéro remporte le premier round devant Castillo-Giovanni et Brenon. Le dimanche, Christophe Arciéro signe de nouveau la pôle devant Ronald Castillo-Giovanni et Loris Cresson. Derrière, Boulom, Brenon et Arbel forment la deuxième ligne. Les feux s'éteignent. Arciéro conserve son bien, mais il se fait dépasser par Boulom avant la fin du premier tour. Castillo-Giovanni est troisième, Cresson quatrième et Croix complète le top 5. Boulom commet une erreur dans le deuxième tour et retombe en quatrième position. Commence alors une belle remontée pour rejoindre les deux hommes de tête et la bataille pour la victoire s'engage. Les positions ne cessent d'évoluer. Boulom, Arciéro, Arciéro, Boulom. Le leader change régulièrement. L'écart entre les trois hommes de tête est inférieur à une seconde. Dans le dixième tour, Boulom reprend les commandes pour ne plus les lâcher. Il réalise un coup de mètre en s'imposant avec sa moto du challenge de l'avenir FFM, moins puissante que celle de ses adversaires. Je peux remonter en cheminade du coup, donc c'est vraiment une bonne opération. Surtout que je ne pensais pas que c'est possible de faire un truc comme ça. Au championnat, Ciro conserve une avance plus que confortable avec 82 points. Mais derrière, ça se resserre entre Brenon deuxième et Boulom troisième, selon deux points les séparés. Ce week-end dans la Nièvre avait une résonance particulière pour l'équipe Tecmas-Conda, le team étant situé à quelques kilomètres du circuit. Dirigé depuis 23 ans par Michel Ogizot et présent en championnat de France Supersport depuis 8 ans, la structure est représentée dans le championnat par Valentin Debise. C'est assurément un rendez-vous à ne pas louper. On peut considérer que je suis un petit peu l'enfant du pays, parce qu'on est basé à 60 kilomètres d'ici, à Bourges, dans le Cher, département voisin. Et il est vrai que moi-même, j'ai fait de nombreuses courses ici avec succès, et que c'est un petit peu le coin où on doit ne pas faire de fautes. Je dirais qu'on est obligé de gagner ici. Le travail avec Valentin commence à payer, et les évolutions récemment apportées à la Honda sont satisfaisantes. De quoi se fixer des objectifs sérieux pour la fin de saison. On a travaillé sur la température des échappements, on a gagné un petit peu. Et le but, en fait, c'est surtout d'optimiser au mieux en châssis la moto qui est la plus idéale pour que Valentin puisse s'exprimer au plus haut niveau. Le but, c'est de gagner d'autres courses, de montrer qu'on est présent. Après le championnat, je pense que ça va être compliqué pour cette année. Donc voilà, pour l'instant, l'objectif, c'est surtout course par course. On essaie d'avoir la meilleure moto possible. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose de pas trop mal. Je suis satisfait de la moto. Maintenant, c'est à moi de faire le boulot. Le team commence à me connaître un peu mieux. Ils savent ce que j'attends de la moto. Moi, je sais ce qu'ils attendent de moi. Donc voilà, c'est un travail de longue durée. Petit coup d'œil du côté du team de la Dark Dog Academy, où il y a eu du changement entre Manicourt et les noms. Lucas Mayas a rejoint les rangs de l'équipe en remplacement de Grégory Di Carlo. Changement d'équipe, changement de moto, le tout en cours de saison. Une transition que le pilote devrait négocier sans trop de soucis. Gros changement en milieu d'année. Je passe de la MV Agusta à la Yamaha, dans la meilleure team du championnat de France. Donc moi, je suis content. Maintenant, il faut travailler. Il y a encore plein de nouvelles choses à voir. Il faut que je découvre les pneus. Il faut que je découvre l'équipe. Que je me remette un peu la moto, parce que ça fait deux ans que je n'ai pas roulé avec. Donc voilà, ça se remet petit à petit. Les objectifs, ils sont simples. Moi, c'est rouler de vin et faire le maximum de pôle, le maximum de meilleurs tours. Et travailler pour être le plus de vin possible. A égalité de poids au championnat avec Nicolas Sancho, Mathieu Ginès voit d'un bon oeil l'arrivée de Lucas Mayas dans l'équipe. Une occasion de créer une bonne dynamique de travail. Je sais que Soubika sera là et que déjà, vu ce qu'il démontre avec l'AMV, normalement, il ne devrait pas tarder à gagner. Donc voilà, ça sera un allié et surtout un adversaire de choix. On est là pour représenter la Dardog, pour les faire gagner. Et voilà, après, on est intelligent et en piste que le meilleur gagne. Ça a toujours été ça. Il faut que la course, ça reste ça. Je ne le prends pas du tout comme une menace. Je le prends plutôt comme une chance d'avoir quelqu'un comme ça pour finir la saison. Et voilà, ça permet d'avancer, de croiser les réglages. Enfin, c'est que du bénéfique. Mathieu joue le titre, mais il n'y a pas spécialement de stratégie d'équipe. Maintenant, on va essayer de faire les courses intelligemment. C'est sûr que je vais aller prendre moins de risques si c'est lui qui est devant. Je ne vais pas aller le pousser. On va éviter de se percuter et de faire des choses qui ne seraient pas intelligentes. Ce qu'il y a de bien et de positif avec Mathieu, c'est qu'on travaille ensemble. Donc on échange toutes nos données, on part sur les séances ensemble. Donc pour l'instant, c'est très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Le samedi, les deux pilotes Yamaha occupent la première ligne. Ginesse est deuxième, Mayas troisième. L'Apollo revient à Valentin de Bise pour seulement 14 centièmes. Derrière, Longeray, Salsho et Camus complètent le top 6. Départ de la première course du week-end et même s'il est attaqué immédiatement, Valentin de Bise parvient à conserver l'avantage sur ses poursuivants. Ginesse est dans sa roue, il précède Salsho qui a déjà gagné deux positions. Mayas est quatrième, Kevin Longeray a manqué son envol, il pointe à la septième place. Rapidement, Mathieu Ginesse prend les commandes de la course, Salsho dépasse De Bise à son tour. Après cinq boucles, le trio de tête et le suivant, Ginesse, Salsho, De Bise. Les deux adversaires au championnat ne se quittent pas alors que la bataille pour la troisième place s'engage entre De Bise, Mayas et Bertin. Au dixième tour, le nouveau pilote d'Arc Dog trouve l'ouverture sur De Bise. Il est imité par Bertin dans le tour suivant. Le numéro 8 va d'ailleurs revenir fort sur le pilote d'Arc Dog avant de tout perdre au Château d'Eau dans l'ultime tour. Il termine huitième. Robin Camus hérite de la cinquième place. Kevin Longeray passe à côté de sa course, il se classe seulement treizième. Florent Manier, qui a bénéficié d'une wildcard, ici termine aux portes du top 10. Devant, pas de changement, Ginesse s'impose devant Salsho. Le pilote Kawasaki ne cède que très peu de points à son rival au championnat. Mayas sort sur son premier podium avec la Dark Dog Academy. Valentin De Bise termine quatrième. On a vu qu'il y a pas mal d'endroits où s'est pas mal tombé la course d'avant. Donc voilà, j'ai pris mon temps. Je me suis appliqué, j'ai pris du plaisir. La moto a tenu jusqu'au bout, donc c'était top. Les qualifs du dimanche matin se sont déroulés sous une forte chaleur et ce sera la même chose pour la course. Paul Manne le samedi, Valentin De Bise ne réalise que le cinquième temps du jour. Devant lui, on retrouve Kevin Longeray. En première ligne, Nicolas Salsho occupe la troisième place à 4 dixièmes du leader. Les pilotes Yamaha se sont offerts un doublé. C'est Ginesse qui a pris le meilleur sur Mayas pour un dixième. Lucas Mayas est le plus rapide à ses lancers. Il boucle le premier tour en tête. Son équipier lui a perdu quelques places au départ. Salsho, deuxième, va profiter d'une erreur du leader dans le deuxième tour pour passer en tête. Ginesse et De Bise s'engouffrent alors dans la brèche. Lucas Mayas est éjecté hors du podium. Ginesse n'attend pas, il double Salsho dans le troisième tour. De Bise n'est pas loin, tout comme Mayas, toujours en embuscade. Pour la cinquième place, Thibaut Bertin va se retrouver à la lutte avec David Perret. Jusqu'à ce que ce dernier rate son freinage à Adélaïde et laisse la cinquième position à Bertin. Retour aux avant-postes où il y a du changement. Dans le même tour, Nicolas Salsho se fait doubler par Valentin De Bise, puis par Lucas Mayas. Il est cinquième. De Bise est déchaîné, il attaque Ginesse à Adélaïde. Mais Ginesse reprend son bien dans la foulée. Salsho se détache légèrement du trio. C'est au tour du pilote numéro 44 de revenir sur De Bise. Mais la raison sera plus forte que l'envie de tenter le tout pour le tout. Et les pilotes passent la ligne d'arrivée dans l'ordre suivant. Ginesse, De Bise, Mayas, Salsho et Bertin. J'ai été saignant, j'ai pas craqué comme depuis le début de l'année où le samedi en général j'ai une belle manche. Et le dimanche je suis plus dans le mal. Là j'ai dit coûte que coûte, il faut que je fasse le doublé ici, surtout ici. Donc voilà, je suis vraiment super heureux de ce que j'ai fait. C'était une belle petite bagarre, on a fait rayer un tout petit peu devant. Au championnat, Mathieu Ginesse reprend un peu ses aises suite à la quatrième place de Salsho. Il mène avec 17 points. Mayas n'est plus qu'à 4 points du podium. De Bise remonte en cinquième position. Dans la catégorie reine, les écarts se sont resserrés entre Grégory Leblanc, leader du championnat, et Julien D'Acosta. Après sa chute de l'Ednon, le pilote Kawasaki veut renouer avec la victoire. L'objectif primordial à chaque fois c'est de gagner. Donc c'est vrai qu'on avait une bonne avance avant la deuxième branche de l'Ednon. Et voilà, une grosse chute et tout est remis en question. Donc voilà, j'avais à cœur de gagner. Mais bon, après la chute de l'Ednon, on n'y pense plus. C'est passé, maintenant il faut se concentrer sur le futur. Et du pied l'an dernier, les deux hommes s'affrontent cette saison avec deux machines différentes. Ils se connaissent donc très bien, mais l'un d'eux a un léger avantage. On connaît bien la moto de Grégory, son pilotage, sa façon de gérer les courses, ses pneus aussi. C'est sûr que c'est un avantage pour moi. Mais bon, sur le papier, sa machine est plus performante. Et je dois vraiment redoubler d'efforts pour être dans le coup à chaque fois. Je pense que, voilà, j'ai fait le maximum jusqu'à présent. Et on va bien voir à la fin de l'année si ça paye ou pas. Je connais l'homme, mais je ne connais pas la machine. Alors que lui me connaît et connaît ma machine. Donc lui, il a un petit avantage. Mais bon, hormis ça, je ne me pose pas la question. Voilà, on est là, on essaye de faire des belles courses, des courses propres. On ne va pas non plus se tamponner pour... On essaye quand même d'être un peu de gentleman. Mais une fois qu'on est sur la piste, on va dire qu'on n'est pas amis. Mais une fois qu'on descend de la moto, voilà, on va boire un coup le soir ensemble. Et ça se passe très bien, non ? En effet, pas de cadeau entre les deux hommes. Le samedi, Grégory Leblanc fait la pôle 3 dixième devant Dacosta. Etienne Masson, troisième devant Muscat, Métro et Dietrich. Premier départ du week-end. Masson part bien, mais Muscat fait le forcing dans le premier tour et grimpe sur la troisième marche du podium provisoire. Greg Black commet une erreur et part à la faute. Il est contraint à l'abandon. Immédiatement, les deux leaders s'échappent et creusent un petit écart. Mais au cinquième tour, le safety car fait son entrée. Les commissaires doivent nettoyer les débris sur la piste. Tout est à refaire pour Grégory Leblanc. La course est relancée. Le pilote Kawasaki conserve son bien. David Muscat en profite lui pour s'emparer temporairement de la deuxième place. Tout comme Dietrich qui passe Masson pour la quatrième position. Mais rapidement, tout le monde va reprendre sa place initiale. D'Acosta repasse Muscat et Masson en fait de même avec Dietrich. Dietrich d'ailleurs se fait passer dans le dernier tour par Arp pour le gain de la cinquième place. Le Blanc déroule jusqu'au drapeau à Damier et s'impose devant D'Acosta, Muscat, Masson et Arp. C'était un peu plus compliqué que prévu avec le safety car. J'ai réussi à faire la stratégie que je voulais. En cinq tours, j'avais pris trois secondes d'avance. Donc on va dire qu'après j'avais juste à continuer sur mon rythme pour aller la victoire. Mais bon, la chute d'un concurrent à Delaïde, il y avait de l'huile je pense sur la piste. Par précaution de sécurité, on a sorti le safety car. C'est vrai que c'était urgent parce qu'il y avait eu deux chutes. Et donc voilà, tout était à refaire. Je me suis bien relancé après le safety car. J'ai réussi à reprendre deux secondes en un tour, ce qui a permis de creuser l'écart. Grégory Leblanc réédite sa performance du samedi en signant une nouvelle pole position devant D'Acosta et Muscat. C'est donc le podium de la veille qui se présente sur la première ligne, suivent Masson, Métro et Dietrich. Le deuxième et dernier départ pour les superbikes se passe sans encombre pour les leaders. Le trio de tête reste dans son ordre de départ. Au cinquième tour, les écarts sont creusés aux avant-postes. Leblanc compte trois secondes d'avance sur son dauphin. Muscat pointe à 4,6 secondes. Pour avoir de la bagarre, il faut se tourner vers la lutte pour la cinquième place entre Dietrich, Hart et Angelras. C'est Dietrich qui a le dernier mot devant Angelras, sixième, et Hart, septième. David Muscat rencontre quelques problèmes avec sa monture et voit Masson revenir à grands pas, à tel point que Masson attaque Muscat au virage du Château d'Eau dans le dernier tour. Mais Muscat ressort mieux et garde sa place sur le podium. Grégory Leblanc s'envole vers un nouveau succès avec un peu plus de cinq secondes d'avance sur D'Acosta. J'ai un petit joker, on va dire, il reste quatre épreuves. Mais bon, comme on a pu voir les noms à joker, c'est vite grillé. Donc on va essayer de rester concentré. On va aller sur le circuit de Dijon la prochaine fois, qu'à faire un circuit que j'affectionne, où j'ai eu mon titre l'année dernière en 600, et où je pense que ma Kawasaki sera très véloce sur ce tracé. Au championnat, Grégory Leblanc reprend du large sur Julien D'Acosta. Il compte 25 points d'avance. Masson repasse Morin pour six petits points, et Dietrich intègre le top 5 du championnat. Il reste deux épreuves au calendrier, rien n'est fait dans toutes les catégories. En attendant, c'est la trêve estivale, un repos bien mérité pour les machines et les pilotes jusqu'à la prochaine manche. Ce sera à Dijon les 30 août et 1er septembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada